Salut les filles ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là c'est une vidéo favori. Je pense que c'est un bon thème pour se retrouver après les deux semaines d'absence que j'ai eu sur YouTube. En tout cas je ne vous ai pas abandonné sur mon blog, il y a un concours en ce moment donc si vous tenez à gagner un soin de chez Aven, je vous encourage pour aller participer sur mon blog, mon beau soleilier. Et c'est parti pour les favoris de ce mois-ci. A tout de suite ! Alors on commence par les cheveux pour un premier favori qui m'a vraiment ravie pendant tout ce mois-ci mais ce n'était pas la première fois que je l'utilisais. Je ne l'ai pas acheté ce mois-ci mais vraiment ce mois-ci je l'ai beaucoup utilisé parce qu'avec les cheveux courts et le temps qu'il fait, il pleut beaucoup et donc on a très vite les cheveux gras donc ça veut dire beaucoup de shampoing. Pour éviter d'avoir à mouiller tout le temps les cheveux, j'utilisais un shampoing sec. Donc vous voyez, il est d'une marque que je ne connaissais pas du tout. C'est Bedhead Rockaholic de chez Tiggy et il est super bien. Alors il faut savoir que moi je le préfère au shampoing Baptiste, au shampoing comment... j'avais acheté celui de chez... qui est vert là. Non, il a oublié ! Et en tout cas, il est super. Il est noir comme ça, ça s'appelle Dirty Secret. Donc c'est un shampoing sec et il est parfait parce qu'il ne laisse pas de dépôt blanc dans les cheveux. Il s'enlève super vite, il a une bonne odeur et il laisse les cheveux vraiment propres et pas rigides, pas cartonneux. Je l'adore. Je l'ai acheté sur mastercoif.com. Je vous recommande ce site si vous cherchez des trucs vraiment pas chers pour les cheveux. Ils vendent aussi des vernis, OPI, des vernis Essie, beaucoup moins cher. Donc je l'ai acheté sur Mastercoif et il est terrible. Je serais incapable de vous dire le prix mais ça coûtait vraiment pas cher. Et voilà. Donc le shampoing sec Bedhead Rockaholic. On va passer à la catégorie des soins en commençant par celle du visage. Donc je vous ai fait un article et un droncourt d'ailleurs pour vous parler de ce sérum SOS désaltérant de chez Caudalie. Je l'adore. Il est quasiment vide. Je l'ai utilisé tout ce mois-ci. C'est un vrai coup de cœur. Par contre, effectivement, oui, ça fait un peu plus d'un mois, à peine un peu plus d'un mois que je l'ai utilisé et il est presque fini. Donc ça ne dure pas très longtemps. Mais je l'utilise matin et soir. Donc après, bon ben voilà. Mais il laisse la peau vraiment très hydratée pour une période où on a besoin d'hydratation. C'est l'hiver avec le froid. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo à ce propos là pour bien hydrater la peau et d'avoir la différence entre une peau déshydratée et une peau par exemple sèche qui manque de gras. Donc preuve d'un mouton avec ce fluide de chez Caudalie qui m'a vraiment sauvée au niveau de l'hydratation, qui est parfaite pour les peaux grasses puisqu'il ne fait pas briller la peau puisque après vous pouvez rajouter votre crème par-dessus. C'est bien un sérum. Donc voilà, ce fluide dans un joli flacon en verre est terrible et je l'ai acheté sur Far Market qui est une pharmacie en ligne dont je vous ai parlé également dans l'article. On continue avec aussi un soin que j'ai eu dans ma buy box. Je vais vous parler tout à l'heure d'ailleurs parce que ça fait partie de mes favoris. C'est une crème pour les mains à la camomille. C'est une marque qui s'appelle Herbacin. Je ne sais pas si je crème à la camomille testée dermatologiquement et tout vraiment terrible dans un flacon en alu super original et qui prend vraiment pas de place dans le sac à main. Ça laisse pas une odeur super forte sur les mains parce que c'est en général ce que je reproche aux reproches aux crèmes pour les mains. Bon moi les odeurs c'est un petit peu particulier. J'aime pas trop quand c'est trop prenant mais j'aime bien quand il y a quand même une petite odeur. Donc l'odeur de camomille est très légère. Ça hydrate parfaitement le matin, même après s'être lavé les mains par exemple on a un peu les mains qui redeviennent sèches. Elle est parfaite donc ça se présente comme ça dans une boîte en alu comme ça. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle me plaît beaucoup. Elle est à base de glycérine et elle apèche glycérine végétale et elle apaise vraiment lorsqu'on l'applique. Je vous mettrai de toute façon les liens pour s'en procurer en barre d'infos et c'est un vrai coup de coeur pour mes mains parce qu'il fait froid donc les mains même si elles sont dans des gants elles sont vraiment agressées. On continue avec les soins pour les mains pour un soin que j'ai acheté aux Etats-Unis à savoir la crème Bird Bees qui est donc la crème pour les cuticules au citron. Alors c'est particulièrement l'odeur qui est terrible. Ça sent vraiment le citron. Ça sent un peu comme la sucée de choup à choup au citron. C'est la fille qui pense qu'à la bouffe. Je suis au régime depuis dix jours et c'est super dur. Donc voilà. Donc ça sent le citron mais voilà le citron bonbon vous voyez. Et c'est terrible à appliquer. Donc lorsque je me fais une manucure, je l'applique sur mes cuticules et voilà je sens que ça va un petit beaucoup beaucoup mieux pour les hydrater et les soigner. Donc c'est vachement important. Donc celle de Bird Bees est un vrai bonheur puisqu'après on a les mains qui sentent le citron et puis voilà c'est super. Vous pouvez l'acheter du coup alors pour les sites internet Paris je vous mettrai le lien pour voir lequel des sites est le moins cher. Par contre je pense qu'elle est disponible sur iHerb. Donc si vous cherchez une crème pour les cuticules qui est efficace, celle-ci l'est vraiment. On continue avec toutes les soins pour le corps. Cette fois-ci on a quitté les mains, on arrive sur le corps en général. Et c'est pour cette crème de chez Victoria's Secret qui est à la noix de coco. C'est ça ? Oui, vanille et noix de coco. Alors d'habitude j'aime pas trop la noix de coco mais par contre j'adore la vanille et en fait le combo de deux par Victoria's Secret est une vraie réussite. Ça sent super bon. On s'en met vraiment sur tout le corps et après je sais pas, c'est léger, c'est délicat, c'est sexy, c'est vraiment parfait. Donc je vous le recommande. Vous pouvez l'acheter sur le site français qui est... Comment ça s'appelle ? V-Ink. Et voilà, vous le trouverez. C'est vraiment super bien. De toute façon les produits de chez Victoria's Secret c'est toujours une bonne une bonne acquisition. Et donc c'est parti pour le maquillage. Pour le maquillage voici une palette dont je vous ai parlé sur un article où je vous donnais mon avis sur ELF qui vend des produits qui sont vraiment pas chers pour le maquillage. J'étais très dubitative, j'avais jamais craqué, je savais pas du tout ce que ça valait parce que ça valait vraiment pas cher. Et donc j'ai pris cette palette qui vaut 20 ou un truc comme ça, une vingtaine d'euros. Et elle est magnifique, elle est terrible. Je ne m'en passe plus. Je maquille vraiment beaucoup avec ça. Il y a toutes les couleurs. Si vous voulez vous maquiller, faire plein de maquillage de différentes couleurs, c'est vraiment un super bon investissement. Les couleurs sont super pigmentées. Que ce soit du mat ou du irisé, il y a vraiment de tout dans cette palette. Et enfin, c'est une vraie réussite. Et voilà, j'en suis vraiment contente. Donc, c'est cette palette. C'est la palette de 150 fards. On continue pour le maquillage avec un fond de teint également dont je vous ai parlé ce mois-ci et que j'ai porté tout ce mois-ci. C'est le Revlon Colorstay. C'est un fond de teint pour les peaux mixtes à grasse. Et ça marche. Il faut le dire. Il faut le crier. Une tenue 24 heures, c'est vrai. Il est compact. C'est-à-dire qu'il est un petit peu épais à appliquer. C'est le format américain. Donc, il n'y a pas de format pompe. C'est un peu galère à faire sortir. Mais lorsqu'on l'étale, ça se diffuse sur toute la peau. C'est couvrant. Et ce n'est pas grave. Vous ne regrettez pas. Pour moi, c'était vraiment une révolution. Et j'en suis vraiment contente. Parce qu'en général, les fonds de teint qui disent pour les peaux mixtes à grasse, ça, sur les entournures, c'est pas trop ça. Mais ça, c'est vraiment une très bonne réussite. Et j'en suis vraiment ravie. Donc, c'est le Revlon Colorstay. Moi, je l'ai en teinte caramel. C'est un tout petit peu trop foncé pour moi. J'aurais dû prendre la teinte juste avant. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais la donner à ma mère et prendre la couleur dessus. Je sais qu'elle est disponible sur Amazon pour vraiment pas cher. Je crois 19 ou 9. Je ne sais plus laquelle. De toute façon, comme je vous dis, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà. Donc, c'est vraiment le favori, le top of the top de ce mois-ci. On continue pour le maquillage avec un crayon que j'ai reçu dans ma Little Box. C'est le crayon Précision Waterproof de chez By Terry. C'est un crayon col noir. Il est de couleur anthracite. Donc, c'est un gris très foncé. Je l'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup de mal à mettre du noir sous les yeux en général. Bon, voilà. Et donc, d'habitude, je mets plutôt du clair ou des couleurs. Et là, en fait, c'est un très bon compromis. Ou beaucoup de brun. Si vous cherchez à ombrer un petit peu votre regard sans forcément le fermer, le brun est un très bon compromis. Donc, j'utilise le crayon de chez By Terry. Alors, on va parler des vernis parce que j'ai redécouvert deux de mes vernis que j'avais dans ma Vernitec et que, parce que je l'ai re-rangé. Pas hâte de couleurs. Tout est tout. Elle est toute belle. Donc, du coup, en fait, j'ai retrouvé... J'ai reposé les yeux sur deux basiques que j'ai utilisé très peu. Je me suis coupé les ongles pour avoir les ongles longs de cet été. Donc là, ils sont beaucoup plus courts que d'habitude. Et donc, je peux reporter des couleurs plus... Comment je vais dire ? Plus simples. Enfin, voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est le blanc et le noir de chez Essie. Donc, lorsque c'est sur des ongles courts, c'est vraiment très sexy. C'est très beau. Et on peut se permettre beaucoup plus de liberté. Les ongles noirs quand on a les ongles longs, ça fait très vite sorcière. Mais les ongles noirs quand on a les ongles courts, ça fait très classe. Donc, voilà. Donc, le noir s'appelle Licor... Licorcis... Licorice. Et le blanc s'appelle Suspense Blanc. Donc, j'utilise... J'ai utilisé les deux. J'ai adoré. J'ai même fait des mix en damier ou avec des petits pois. Et c'est toujours un vrai bonheur à utiliser les Essie. Par contre, moi, je les ai avec des pinceaux américains puisque c'est une de mes amies qui me les avait ramenés des Etats-Unis l'année dernière. Et... Mais... Donc, ils sont un petit peu plus difficile à utiliser. C'est le pinceau professionnel, vous voyez. Donc, en fait, ça peut très vite paraître un peu comme du typex, surtout pour le blanc. Mais il faut vraiment s'armer de patience, mettre des top coat, du top coat, le faire vraiment très rigoureusement. Et puis, voilà. Donc, j'ai adoré les porter. Et donc, je vous en parle aujourd'hui. Donc, si vous avez les ongles courts, vous pouvez opter du coup pour cet hiver pour le blanc et le noir. En tout cas, moi, c'est une vraie réussite. Alors, on arrive à celle que je voulais absolument vous parler. Je vous ai parlé de... J'ai déjà fait une vidéo il y a très longtemps, c'était l'année dernière, mais de mes premières vidéos, sur la Brown Essential Box, qui est une box pour peau noire qui s'est arrêtée, qui n'existe désormais plus. Et j'ai plus jamais utilisé de... Enfin, je me suis plus jamais abonnée à de box spécialisée pour la peau noire. D'ailleurs, je n'ai plus de box beauté, si j'ai réfléchi bien. Mais sauf quand My Box est arrivée. Et donc, My Box, c'est une box pour toutes les peaux, toutes les couleurs de peau. Donc, c'est une box qui se veut plus universel, vous voyez, pour toute la diversité. Enfin, voilà. Donc, que vous soyez avec la peau plutôt maghrébine, par exemple, ou la peau noire, ou que vous êtes métissés, ou que vous avez la peau comme les indiennes, par exemple, ou que vous avez la peau des asiatiques, ou que vous avez la peau blanche, eh bien, c'est une box qui s'adapte parfaitement à vous. J'ai beaucoup aimé cette box parce qu'elle offre des marques que je ne connaissais pas. Par exemple, comme cette, la crème à la camomille, là aussi. Donc, de toute façon, je vous ai fait un article. Je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup comme ça. Mais, voilà, des produits dont on n'entend vraiment pas beaucoup parler. Et ça permet de faire de très belles découvertes. Donc, j'en suis très ravie. Et puis, je vous encourage à vous abonner. Par contre, elle est un petit peu chère. Voilà. Elle promet 7 à 9 produits par mois, mais elle est à 29 euros. Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu cher. Mais, pour ce que vous y gagnez, il y a des goodies, il y a des produits en format full size. C'est très original, c'est très joli. Donc, c'est pourquoi pas. Donc, voilà. By box. Moi, j'en suis contente, en tout cas. On arrive avec la catégorie random, où je vais vous parler des choses que j'ai aimé beaucoup ce mois-ci, ce mois de février. C'est le film Selma, que j'ai vu aux Etats-Unis et qui va sortir bientôt. Et qui est, du coup, un favori dont je vais vous parler parce qu'il va bientôt sortir. Et c'est un film, du coup, sur Martin Luther King et sa lutte pour les droits civiques, pour les Noirs. Et c'est un film qui m'a vraiment retourné la tête. Et si je dois vraiment vous en parler, enfin, si je dois vraiment vous inciter à voir un film, c'est celui-là. Il a eu la récompense aux Oscars pour la meilleure musique originale. Et je vous encourage vraiment, allez le voir. C'est un film qui vous élève, qui vous montre les grands combats des grandes personnalités, des personnes vraiment fantastiques qui ont peuplé cette terre. Et vraiment, voilà. Le film sur Martin Luther King, Selma, c'est un film à voir et allez le voir. Ensuite, on va parler de séries. J'ai aimé deux séries ce mois-ci. Alors, la première série, c'est Being Mary Jane. J'adore cette série. La saison d'heure reprise il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était le 25 janvier et ça rythme vraiment toutes mes semaines. Ça sort le mardi aux Etats-Unis, donc dès le mercredi il est disponible. Et j'adore cette série. Ça montre vraiment le point de vue d'une femme noire, mais avec des réalités telles que, enfin, ça filme vraiment le quotidien en vrai. Bon, avec la romance, avec, voilà, son combat entre le fait d'être amoureuse d'un homme qui n'est pas très amoureux, enfin, qui n'est plus amoureux d'elle, enfin, c'est assez, c'est, c'est, c'est très touchant, c'est, voilà, avec son combat parce que c'est une femme qui est journaliste à la télé et donc, voilà, pour toutes les femmes, educated black woman, vous voyez. C'est, moi, j'adore. Par exemple, on la voit qui rentre chez elle et le premier, la première chose qu'elle fait, c'est enlever son soutif parce que c'est tous, c'est ce qu'on fait toutes, quoi, juste. Et j'adore un film qui est, une série qui est autant, bah, vrai, quoi, autant simple sur ces choses-là, donc, voilà, Big Mary Jane. Et la deuxième, alors, je pense pas que ça va plaire à tout le monde, mais c'est Call the Midwife. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série qui cartonne aux Etats-Unis, c'est un petit peu comme Danton Abbey. J'aime beaucoup, 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 beaucoup Danton Abbey. Et Call the Midwife, c'est un peu différent, c'est dans une époque un peu plus contemporaine, c'est en 1957 que ça commence. Et ça suit des sages-femmes qui sont dans un quartier pauvre de Londres. Des sages-femmes qui sont dans un couvent, mais elles sont faceuses religieuses et, en fait, elles s'occupent, en fait, de toutes les femmes du quartier dans un quartier très pauvre. Donc, bah, voilà, ça donne envie d'avoir des bébés, mais ça donne... Surtout, on est fiers d'être des filles et quand on regarde cette série, enfin, vraiment, et c'est très touchant, très... j'ai pleuré sur plein d'épisodes, j'ai rigolé, enfin, c'est une série vraiment très touchante. Par contre, il n'y a pas beaucoup de suspense. Donc, celles qui aiment vraiment les trucs où il y a du suspense, genre, je ne sais pas moi, c'est quoi la série que tout le monde aime, là, Walking Dead et tout, pas du tout. C'est pas du tout le mood, c'est pas du tout le trip, mais si vous aimez les trucs un peu comme, par exemple, comme Mad Men ou comme des trucs un peu des séries historiques où c'est vraiment de l'humain, bah voilà, Call the Midwife, c'est la série qui m'a plu. Ensuite, on va parler musique rapidement. L'album qui m'a plu ce mois-ci, c'est clairement l'album de Drake. Bon, alors, là, j'annonce pas un truc de ouf, je suis une fan de Drake, je le trouve trop beau, je trouve qu'il chante trop bien, qu'il rappe trop bien, j'aime trop ses textes, j'aime trop l'ambiance qu'il met dans ses musiques. Et donc, le nouvel album qu'il a publié, qu'il a sorti inopinément sans prévenir personne, donc le matin je me suis réveillé, boum, un album de Drake. Et ben, j'ai adoré. Donc, je l'écoute en boucle, du début à la fin, j'adore cet album, et voilà. Donc, je peux vous le recommander, donc du coup, vous l'avez forcément vu passer, c'est If You Read This, This Is Too Late. Un truc comme ça, de toute façon, il est en barre d'infos. Ensuite, les musiques. Il y a Let It Go de James Bay, que j'aime beaucoup. Je l'ai entendue dans Grey's Anatomy et depuis, je la passe en boucle, je ne pourrais même pas vous la décrire, il a une super belle voix. Allez l'écouter, c'est un petit peu triste, c'est vraiment magnifique comme musique. Il y a également une chanson de Erika Badu qui est très connue, mais bon, je l'ai redécouverte, ça a vraiment rythmé ma semaine. Enfin, ma semaine. Mon moi, qu'est-ce que j'ai fait Other Side of the Game de El Capadu. Donc, allez l'écouter, c'est Soul, New Soul, et moi j'aime beaucoup. Et il y a également, je ne sais pas si vous aimez le classique, moi j'aime beaucoup la musique classique, j'ai fait avance classique quand j'étais beaucoup plus jeune, et donc j'ai toujours eu cette affection par rapport à la musique classique, plutôt la musique moderne, donc pas le baroque genre Bach ou Mozart, mais plus comme du Satie, du Debussy, du Chopin, voilà. Donc là, c'est le carnaval des animaux, là c'est le mouvement du cygne de Camille Saint-Saëns. Donc voilà, j'ai écouté, j'ai pleuré, donc n'écoutez pas si vous badez comme moi, mais plutôt quand vous êtes bien. Et en fait, ça détend. J'aime beaucoup, ça fait rentrer dans le sommeil, et j'ai hâte. Enfin, j'aime beaucoup cette musique. Et voilà, j'espère que c'est pas vous et vous non plus, qu'ils n'étaient pas trop longs. En tout cas, je suis vraiment content de vous retrouver. Il y a plein de choses à venir. Si vous saviez tout ce que je vous prépare pour ma chaîne, des surprises, des invités, des concours également, et puis une énorme surprise dont je vous parlerai très rapidement. Peut-être pas dans les vidéos qui arrivent, mais très rapidement, j'ai une grosse surprise qui va changer ma vie. Gros, gros, gros truc. Et voilà, donc je vous en parlerai très très vite et puis je vous fais des gros gros bisous. Et puis je vous laisse et je vous dis à très vite. Moum, moum, moum.